Bonjour à toutes et tous. On est très heureux aujourd'hui de vous présenter la plateforme lefumier.fr avec Frédéric. Avant d'avancer sur le programme, on va peut-être se présenter rapidement avec Frédéric Guimier pour vous préciser qui nous sommes et d'où nous venons. Frédéric, tu peux dire quelques mots sur quoi ? Bonjour à toutes et tous, je suis Frédéric Guimier, je suis basé à Angers, à la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire et je suis chargé de projet numérique. Je suis moi-même Laurent Lenéen, je travaille pour l'Institut français du cheval et de l'équitation, plus précisément dans la région Centre-Val-de-Loire, Pays de la Loire et Bretagne comme chargé de projet. Historiquement, Frédéric et moi, on est avec la responsable du pôle national Pauline Doligès et d'autres chargés de projet assez impliqués sur ce programme de notre présence aujourd'hui. Voilà, donc on va vous présenter cet outil. Quelques mots avant, peut-être en préambule de contexte. Cet outil vient après le lancement du programme Val-Fumier en tant que tel, qui était un projet soutenu par la filière, appuyé par le groupement EPIC national, sur une demande de tous les éléments de la filière équine. Donc, c'est vraiment un produit transversal qui est vraiment le vœu de beaucoup d'interlocuteurs. Alors, au déroulé du programme Val-Fumier, on s'est rendu compte, finalement, après avoir fait des enquêtes régionales, nationales, sur la caractérisation du fumier, sur quels étaient les éléments de structuration dévalorisateurs de fumier en région, qu'on avait besoin d'un outil qui soit un outil, une espèce de centre de ressources qui permettrait de vous aider les uns les autres, tant les producteurs de fumier que ceux qui ont besoin de ce fumier, d'avoir quelques repères techniques, des témoignages, etc., de façon à vous aider dans ce maquis qui est parfois le monde des effluents, le monde des effluents américains en particulier. La plateforme est issue de ça, c'est le fruit d'une rencontre entre les pays de, donc, lorsqu'on a développé cette étude en pays de Loire, donc, la Chambre d'agriculture des pays de Loire, qui était impliquée dans les outils de gouvernance, donc, nous a proposé de nous aider pour développer ce produit, donc, ce qui a été fait. Et Frédéric, qui est là, ici, en est un des principaux artisans. Bien, alors, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Donc, on va essentiellement être en ligne, donc, on va peu vous abreuver de diaporama. Juste une chose de sommaire, aujourd'hui, il va se répartir entre deux, et vous verrez que ça constitue les deux grands piliers de la plateforme, c'est-à-dire, on va parler du recours de ressources techniques et documentaires, donc, qui est à votre disposition. Et enfin, tout le mode de mise en relation que vous offre la plateforme entre offert et producteur. Donc, moi, je vais commencer par vous présenter, donc, la partie documentaire, la partie somme de ressources techniques et documentaires en tant que telle. Donc, je vais me rendre sur le site directement. Vous devez pouvoir avoir maintenant, en visuel, notre plateforme Val-Fumier. Cette plateforme, donc, qui est accessible à tous, qui est mise à disposition, évidemment, parfaitement gratuitement à l'intention de la filière, des valorisateurs. Elle s'appuie sur un certain nombre d'éléments. Vous avez des parties, vous verrez, par l'aspect documentaire et témoignage, vous avez une partie qui décrit des témoignages en vidéo, des témoignages, vous le verrez, sur des fiches plus techniques qui vous aideront à vous étalonner le cas échéant. Et puis, des références documentaires, donc, là, qui vont vous donner des éléments concrets sur un certain nombre d'éléments de caractérisation, de mesure de la composition du filmier, etc. Donc, la partie documentaire, elle va s'appuyer sur ces deux éléments, des témoignages et des références. Si je prends la partie témoignages, vous aurez à disposition des témoignages qui sont à la fois des témoignages vidéo, dans lesquels vous allez pouvoir consulter des interviews de partenaires, de gens qui produisent du fumier, qui ont des solutions à offrir. L'idée dans cette rubrique témoignages, c'est de vous offrir quelque chose d'emblématique, c'est-à-dire que l'objet de ça, ce n'est pas d'apporter des éléments au hasard, mais d'être au plus près de vos préoccupations. Donc, tous les gens qui sont là dans ces témoignages, ce sont des personnes qui peuvent être emblématiques de certains de vos parcours ou des besoins que vous aurez. Donc, on avait toujours ça à l'esprit. Pour les vidéos, vous les écouterez, elles sont vivantes, elles sont plutôt bien faites. Vous avez aussi des deux, trois webconférences qui précisent des données sur la valorisation et sur la façon dont vous pouvez valoriser en interne ou à l'externe. Et puis, vous avez ces fiches témoignages qui ont ça d'intéressant. Ce sont des fiches témoignages qui sont, encore une fois, près de vos préoccupations. Vous avez à la fois des solutions de valorisation qui sont offertes pour traiter le fumier équin, et vous avez aussi des gens, des producteurs qui sont des centres équestres, qui sont des hypodromes, etc., qui ont des solutions qu'ils ont mises en place pour gérer leurs effluents équins. Alors, ces fiches vont détailler des parcours, des données économiques, des modèles mis en place. Donc, elles sont assez complètes et elles vous donneront une vraie illustration des solutions qui peuvent être trouvées. Alors là, vous avez certainement, dans cette quinzaine d'exemples, des gens qui sont au plus près de la configuration de votre entreprise. Voilà, donc c'est typiquement ce type de fiches qui peut être utile. Vous voyez dans leur déroulé, elle est assez complète, elle mesure bien l'activité, la production, les modèles économiques qui sont traités. Et puis, vous avez la modalité de la solution qui est parfaitement définie et décrite. Voilà, donc ça vaut la peine de les parcourir les unes et les autres parce que ça vous permet quand même d'avoir une bonne idée comme ça de ce qui serait par exemple faisable pour votre établissement. Donc, c'est des étalons qui sont plutôt intéressants. Donc là, je suis revenu sur la page d'accueil. Donc, je vous avais parlé des parties témoignages. Il y a une seconde partie qui est disponible, qui est la partie s'informer. Donc là, vous avez un certain nombre de références qui sont des références documentaires beaucoup plus pointues qui vont s'organiser autour d'éléments à la fois économiques, d'éléments techniques, c'est-à-dire la composition du fumier, comment il se valorise, quelles sont les solutions de valorisation possibles et exploitables. Des éléments sur la réglementation qui va entourer tout l'environnement du fumier équin. Et puis, des études et données. Tout à l'heure, on évoquait en introduction des enquêtes qui avaient été faites, des enquêtes au plan national et régional. Vous trouverez là, sur cette partie-là, l'intégralité de ces documents qui ont été faits en région, en Auvergne-Rhône-Alpes, en Pays-de-Loire, en Normandie, etc. Donc, ce sont des choses qui peuvent être tout à fait consultées, téléchargées. Alors, dans ces références documentaires, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'elles se divisent avec la partie avale du fumier, c'est-à-dire comment bien gérer en amont son fumier, et comment ensuite choisir sa valorisation. Voilà, c'est une progression qui permet de bien se structurer dans cette organisation. Donc, je vais revenir à l'accueil. Donc, je résume les deux piliers. Donc, des témoignages, vidéos, écrits, au plus près de vos préoccupations. Et une partie s'informer, qui va vous renvoyer sur des fiches techniques, sur le stockage, sur la dimension des fumières, sur la caractérisation physico-chimique du fumier, sur ce qui peut apporter leur dépendage, etc. Donc, il y a des points de vue très techniques et de la réglementation. Voilà. Donc, ce sont ces deux piliers de la documentation sur laquelle vous pouvez travailler. Vous avez ici, sur l'écran, une partie actualité. Là, ça permet de mettre tous les éléments, tous les éléments d'information, tous les nouveaux taux qui sortent dans ce domaine-là. Ce sont des choses qui sont souvent animées par la gouvernance, c'est-à-dire par nous, ou par des champs d'agriculture. Et si vous avez des événements d'intérêts nationaux, régionaux, dans ce domaine-là, vous pouvez tout à fait vous rapprocher des contacts dont on verra tout à l'heure l'existence, et éventuellement faire paraître des informations que vous estimez intéressantes pour la filière. Voilà. Je vais maintenant laisser la parole à Frédéric, qui va vous présenter le second volet, c'est-à-dire la carte des offres de fumier, et puis tous les outils de géolocalisation qui permettent éventuellement de rentrer dans la mise à disposition d'un modèle de mise en relation entre les offreurs, c'est-à-dire les producteurs, et puis les valorisateurs qui sont intéressés par ce fumier. Frédéric, je vais te laisser oeuvrer, donc je vais faire mon partage. D'accord. Donc voilà, vous avez donc le même écran que celui que présentait Laurent. Donc on a deux choses essentielles, c'est une carte des offres, et les offres, pour pouvoir les mettre sur une carte, il faut d'abord avoir les données, c'est-à-dire que les gérants nous proposent des offres. Donc les gérants ont accès à un formulaire qui paraît moins long que ça, parce que là je voulais exprès aujourd'hui un peu modifier pour qu'il apparaisse sur une seule page, pour que ce soit un peu plus facile en présentation. Je vais m'augmenter un petit peu. Voilà, donc les personnes, on leur demande, en gros, après plusieurs essais, on a un peu simplifié le formulaire pour tenir compte de la réalité de ce qui nous arrivait en tant que coffre de fumier. Et donc on a l'origine, la caractérisation du fumier qui est demandée. Il peut y avoir plusieurs origines. Le tonnage, c'est une estimation, et la fréquence d'évacuation aussi, ce sont des estimations, c'est pour donner des ordres de grandeur. On a aussi, on demande s'il y a du matériel de chargement sur place, de type, comme vous voyez, tracteur, fourche, manuscopique, et de façon un peu à savoir à qui on a affaire, si c'est plutôt une pension, du sport, etc. Les gens, bien sûr, saisissent leur adresse mail, leur téléphone, prénom, c'est pas obligatoire, le nom et la structure, ainsi que la commune et le code postal, ça l'est. Et ensuite, ils cliquent sur la région, et en fonction de la région sur laquelle ils vont cliquer, ça va arriver au référent IFCE sur la culture de la région concernée. C'est eux qui vont recevoir la demande, donc c'est ventilé automatiquement, un seul formulaire dispatché dans les régions de la personne. Si jamais la personne oublie de cliquer sur une région, ça arrive sur le rang, qui va ensuite rediriger en fonction du code postal la demande. Mais ça arrive très rarement. Les gens sont bien obéissants, ils choisissent leur région, ils sont attachés à leur région. Toujours, comme dans tout formulaire, on leur demande un petit message, si jamais il y a quelque chose à dire en plus, de temps en temps, il y a une phrase ou quelque chose en plus. Le couplet sur les droits RGPD, bien sûr, puisqu'on les respecte, c'est obligatoire pour un site public, puisque nous sommes chambres et culture, nous sommes organisation publique. Une fois que ces données arrivent, elles sont traitées par les référents régionaux. Donc, des fois, c'est des gens de l'IFCE, des fois, c'est des gens des chambres, des fois, c'est ensemble. Enfin, chacun s'est organisé, chaque région s'est organisée. Ensuite, on revient sur la carte des offres. Voilà. Les offres sont mises en ligne et on les retrouve sur une carte des offres. Donc, cette carte, la voici, donc on la voit en petit et donc je peux éventuellement l'avoir en petit et puis cliquer sur une offre du côté de Nevers pour voir qu'à Nevers, il y a quelqu'un qui a moins de 50 tonnes toutes les deux semaines, etc. Il dispose d'un manuscopique et donc les téléphones sont mis en ligne et les gens peuvent donc se contacter les uns les autres. Voilà. Et on peut se promener. Alors, si c'est trop petit, on propose aux gens d'accéder en plein écran, sachant que, bon, c'est visible sur un smartphone, mais tout ce qui est cartographique, c'est quand même mieux sur un vrai écran d'ordinateur. Et sur smartphone, sur l'écran d'ordinateur, on peut ensuite faire un plein écran et là, on peut se promener dans la France entière et voir ce qui se passe du côté de Pont-à-Mousson. Et là, on va voir qu'ici, il y a 50 à 200 tonnes. Il y a quand même des tonnages, souvent dans ces trucs-là. Il y a des fois des tonnages plus importants. Voilà. Donc, c'est assez simple. Et donc, ça repose sur une cartographie open source. On n'est pas sur des outils Google. Là aussi, on respecte le RGPD, c'est-à-dire que les données, on ne les met pas sur des cartes Google puisqu'en plus, on met des téléphones, des emails. Donc, c'est hors de question de mettre ça sur des cartes Google. Ça ne serait pas respecté le RGPD. Les collègues, ensuite, des différentes régions, ils ont une possibilité. Alors là, je suis logué, donc j'ai une possibilité d'éditer. Et chaque collègue met à jour ces données sur la carte. Ça se fait sous la forme d'un fichier Excel, enfin, donc CSV pour ceux qui connaissent mieux, et qu'on met à jour. Et on rajoute trois lignes, on retire une ligne, et bien, on rajoute, on retire de la carte. Ça se fait en quelques minutes. À mon grand étonnement, alors, c'est que ça marche très bien et qu'on n'a eu que deux petits problèmes de gens qui ont écrasé les données d'une autre région, mais ça s'est résolu dans la journée. Ça marche très, très bien. Je suis super content de l'organisation qui a bien fonctionné et qui fonctionne bien. Voilà. Que dire d'autre sur la carte ? C'est déjà pas mal. Alors, il existe aussi un formulaire. Quand on va dans la fiche contact, 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 qui permet aussi de dire, j'arrête, voilà, je veux être retiré de la carte. On peut être retiré de la carte si quelqu'un le souhaite. Voilà. J'ai à peu près dit tout ce que je voulais dire sur la carte, donc je vais arrêter mon partage d'écran. Alors, on a les statistiques, voilà, qui sont là. Donc, on a commencé en 2021 avec que les pays de la Loire, un courant d'année. En 2022, on a rajouté d'autres régions. Et là, donc, 2023, toute la France, depuis le début de l'année, y est. Et on a une, pour un site très, très spécialisé avec quand même, Montval, Fumier, Fumier, Cheval, c'est quand même pas un truc que vont chercher forcément les internautes le soir ou en journée. On a une fréquentation qui, de notre point de vue, est très, très bonne parce qu'on est sur une dynamique de 20 à 25 000 pages vues cette année, hors carto, parce que la carto, une fois que les gens sont sur la carte, s'ils cliquent 10 minutes dessus, pour moi, c'est une seule navigation. Donc, on est assez satisfait. Donc, le site est visible et quand on cherche dans Google, Fumier, Valorisation, on tombe assez rapidement sur la plateforme. Google, Quant, Bing, Ecosia ou tout autre moteur de recherche, bien sûr. Alors, en complément de ce que vous avez monté, Frédéric, c'est la façon dont sont géolocalisés l'ensemble des gisements de fumier que vous voulez bien rentrer. L'idée, c'est de l'offrir aux producteurs la capacité d'être opérés par les valorisateurs. Alors, les valorisateurs, vous les connaissez. C'est vers eux qu'on va essayer de, je dirais, maintenant, de communiquer pour faire venir ces gens-là sur la plateforme, pour les faire venir vers les gens qui sont de la filière épique et qui ont rempli le questionnaire tel qu'il a été décrit et qui ont mis à disposition l'enregistrement en précisant leurs accès, les tonnages, le type de flux en présenter, etc. Donc, il va falloir que nous, par rapport à ça, on puisse travailler aussi de façon à générer du trafic sur la plateforme en se rapprochant des valorisateurs vers lesquels on travaille, ce sont les agriculteurs céréaliers ou ceux qui sont en polyculture, ce sont les réseaux mécaniseurs, les viticulteurs, les arroi-ariculteurs, enfin, tous les gens qui sont susceptibles d'utiliser du fumier qu'un, d'autant plus que, avec les inflexions réglementaires, etc., le fumier qu'un commence à retrouver, je dirais, une valeur quand même au plan autonomique et au plan de sa situation au regard des fertilisants et des engrais plus synthétiques. Donc, il y a une vraie inflexion et une vraie tendance et les valorisateurs maintenant recherchent, commencent à rechercher activement du fumier qu'un. Donc, l'idée, c'est d'aller vers tous ces valorisateurs et leur dire, voilà, il existe une plateforme, elle est abondamment pourvue par les producteurs sur les gisements offerts. Alors, quand je dis gisements offerts, ça me permet de faire une petite parenthèse, offerts au contact et à la mise en relation. Après, la façon dont vous allez vous organiser avec les valorisateurs qui vous solliciteront, ça, ça vous regarde, on ne rentre pas, nous, dans la valorisation de l'échange. Est-ce que c'est une facturation sur une base d'euros ? Est-ce que c'est dans le cadre de plans d'échange par le fumier ? Est-ce que c'est des échanges, d'allocations de terres ? Enfin, bon, ça dépend des valorisateurs et de leur mode, évidemment, de fonctionnement. Donc, on travaille activement, nous, l'IFCE, les champs d'agriculture, on travaille activement vers ces gens-là pour faire connaître ce site. Alors, ça se fait au travers de colloques qu'on fait avec eux, on met ça en avant. Évidemment, on communique aussi sur la presse, la presse agricole, dans les différentes publications que mettent en avant les chambres, etc. Donc, l'idée, c'est de générer du trafic et de faire en sorte que vos gisements soient bien mis en valeur. Voilà. Donc, ça, c'est aussi un élément important du travail qu'il y a autour de la plateforme. La plateforme, vous la voyez, il y a tout un travail d'animation qui est autour. Alors, juste pour vous dire qu'en complément de ce travail-là, vous avez des gens qui sont au plus près de vos régions. Donc, si vous cliquez sur le QR code qui est là, donc, dans la présentation, vous pourrez télécharger et le lien sera activable. Vous allez retrouver un certain nombre de noms par région de correspondants, soit chambres, soit les deux, qui sont à votre disposition pour répondre à vos questions ou en tout cas toutes les demandes que vous pourriez, toutes les questions que vous pourriez avoir sur la gestion des effluents dans votre entreprise ou s'ils sont des valorisateurs, comment essayer dans votre région de toucher des producteurs le plus facilement possible. Donc, des gens qui sont vraiment au plus près de votre besoin. Voilà. Donc, les trois points à retenir. Schématiquement, on va pourrer très vite. Vous avez bien un centre numérique de ressources au travers de la plateforme qui caractérisent, qui décrivent les processus de valorisation ou des éléments sur la réglementation. Donc, c'est à la fois technique, informationnel, réglementaire. Ça constitue une vraie base de travail, un vrai portail d'information pour les gens qui s'intéressent au sujet, à la thématique. Et puis, la deuxième jambe du produit qui est très importante, qui est d'avoir un outil de mise en relation entre des producteurs, vous qui avez du fumier parfois compte tenu de l'évolution des marchés qui ne savaient pas quoi en faire, qui permet aux valorisateurs de géolocaliser vos offres de fumier et puis de se rapprocher de vous en fonction des besoins, des distances, etc. Et puis, le troisième point important, c'est que vous avez des interlocuteurs qui sont à votre écoute au plus près de votre région. Voilà. Donc, avec ça, vous avez vraiment des pistes de travail, des pistes de mise en relation qui peuvent être activées et qui, j'espère, soulageront, en tout cas, c'est notre souhait, soulageront les gens qui ont des solutions de valorisation de la fumée qui ne sont soit pas très pérennes ou n'en ont pas. Ce sont des pistes de travail à explorer et de la mise en relation à faire. N'hésitez pas en tout état de cause, vous pouvez mettre vos données, voilà, c'est parfaitement transparent, c'est un outil à disposition de la filière, il faut le faire vivre et on compte sur vous pour ça. Voilà, on vous remercie de votre attention,